Générique Suite du Grand Jury RTL Le Figaro LCI Invité aujourd'hui Marisol Touraine, ministre des Affaires Sociales et de la Santé Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche Alors Marisol Touraine, vous nous disiez sur Notre-Dame des Landes que vous étiez pour des consultations Alors êtes-vous pour une consultation aussi pour désigner le candidat de la gauche à la prochaine présidentielle, c'est-à-dire une primaire ? La primaire dans le principe c'est beaucoup mieux que tout le reste Et d'ailleurs on n'a eu qu'à se réjouir d'avoir organisé une primaire à gauche avec le parti socialiste en 2011 Maintenant, moi je vous avoue ma perplexité dès lors qu'il y a un président de la République sortant Et je ne change pas de position en ce qui me concerne Je suis d'accord sur le principe des primaires Mais je considère que lorsqu'on a un président de la République sortant Il est, comme je vous le disais tout à l'heure, le candidat naturel de son camp Et que des primaires n'ont pas beaucoup de sens dans ce contexte-là Vous n'aurez pas à s'y soumettre ? Moi je considère que ça n'a pas beaucoup de sens Maintenant, la décision lui appartient et surtout la décision de se présenter ou pas Mais 2016, ça doit être une année de travail 2017 sera l'année de l'élection présidentielle, de la préparation de l'élection Une élection, ça dure un peu plus qu'une journée ou que deux journées de vote La décision, Marisol Touraine, appartient plus précisément au parti socialiste Est-ce que vous demandez, Jean-Christophe Cambadélis dit ce matin dans le JDD Qu'il souhaite qu'il y en ait une en décembre ou janvier de l'année prochaine Est-ce que vous dites à Jean-Christophe Cambadélis Bah écoute, c'est pas une bonne idée d'organiser cette primaire Moi je pense que c'est pas le rôle du parti socialiste quand il y a un président sortant Il faut travailler à la préparation d'une primaire au cas où le président de la République déciderait de ne pas se présenter En tout cas, donc nous verrons bien en temps voulu Mais une primaire avec lui, une primaire avec le président de la République Comme Jean-Christophe Cambadélis ne l'exclut pas aujourd'hui A votre avis, c'est une prise de risque Ça veut dire, bah oui finalement c'est pas notre candidat naturel, François Hollande Puisqu'il faut le confronter à d'autres Je trouve ça un peu bizarre, je ne vous cache pas que Donc vous êtes contre ? Je trouve un peu étrange d'être président de la République dans la journée Et candidat à la primaire en soirée L'équilibre me paraît instable François Hollande à votre avis a déjà fait son opinion là-dessus ? Je ne sais pas, honnêtement je ne sais pas Mais il parle lui-même de risque de 21 avril Il en a parlé il y a deux jours Mais le risque est là ? Oui, alors est-ce qu'il est l'homme de la situation pour empêcher un nouveau 21 avril ? Le 21 avril est dans la mémoire de tous les Français Pas simplement des socialistes Le 21 avril c'est la qualification à l'époque de Jean-Marie Le Pen face à Jacques Chirac Et l'élimination de Lionel Jospin L'élimination d'un candidat républicain est évidemment une source d'angoisse pour tous les démocrates de ce pays Il faut que les Français puissent choisir Et choisir au deuxième tour entre un candidat de gauche qui porte le progrès Et un candidat conservateur ou libéral, ça dépend des options Et c'est faire en sorte que ce choix-là soit proposé aux Français Que nous devons travailler tous ensemble Et pour cela nous devons rassembler Mais vous ne pensez donc pas que le risque serait moindre, Marisol Touraine, s'il y avait un autre candidat ? On voit dans les sondages que Manuel Valls s'est mieux placé On parle même parfois d'Emmanuel Macron Est-ce que vous pensez que François Hollande est le plus à même de faire en sorte que ça ne se reproduise plus ? Ces supputations n'aident pas et n'avancent pas, ne nous font pas avancer collectivement Nous sommes loyaux, rassemblés, pour faire en sorte que la politique décidée par le Président de la République Puisse donner des résultats et produire des effets Et c'est cela le cap qui pour ma part m'anime au quotidien Je n'en dévierai pas Parce que le jeu des petites phrases Et le jeu des supputations Ça n'améliore rien Sauf que c'est le ministre de la République lui-même Ça n'arrange rien En conditionnant sa candidature à la baisse du chômage Il a lui-même mis sur le tapis en permanence depuis 2012 La notion de sa candidature La raison ou pas de sa candidature Je vous ai dit, je trouve ça assez courageux Encore une fois, on n'a pas un Président de la République Qui bombe le torse en se regardant dans la glace Et en se disant Miroir, mon beau miroir Dis-moi que je suis le plus beau, le plus fort Voilà, ça n'est ni Tarzan Vous nous expliquez que François Hollande Vous nous expliquez que François Hollande est donc le candidat naturel Mais qu'il pourrait très bien ne pas se représenter Auquel cas, il est normal que le Parti Socialiste Prépare une éventuelle primaire Dans ce cas, est-ce que, par exemple Vous-même souhaiteriez être candidate à une primaire Si François Hollande ne se représentait pas ? Mais vous voyez, franchement Vous êtes légitime On a le sentiment que le débat aujourd'hui tournerait Autour de ce qui va se passer dans plus d'un an Si, 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 avec des si On mettrait Paris en bouteille Comme on dit Travaillons plutôt à faire en sorte que Paris et la France Rayonne dans le monde Est-ce que vous excluez une candidature et une primaire ? Franchement, aujourd'hui, le débat Ce n'est pas la primaire, ce n'est pas l'élection de 2017 Aujourd'hui, c'est de travailler Il y a du chômage en France Faisons en sorte de le faire reculer Il y a des inégalités en France Faisons en sorte de le faire reculer encore davantage Il y a des problèmes dans l'éducation nationale Mettons en oeuvre les réformes qui ont été annoncées C'est à cela que nous devons nous concentrer On comprend bien, mais alors je vais poser la question différemment Donc, si François Hollande ne pouvait pas se présenter Est-ce qu'il y a un candidat naturel de substitution ? Ou pas ? Si le président de la République ne se présente pas Il y aura des primaires Mais encore une fois A chaque temps, son débat Et le temps de la primaire C'est celui de l'hiver prochain C'est vrai que ce n'est pas le candidat naturel de la gauche En cas de défection du président de la République Il y aura, à ce moment-là Si le président de la République décide de ne pas se présenter Il y aura un choix à faire Et des primaires à organiser Mais est-ce que la droite ne vous a pas piqué, j'allais dire Cette audace, c'est elle qui, cette fois-ci Organise des primaires C'est elle qui monopolisent le débat Beaucoup sur les thématiques Comment vous voyez cela ? Est-ce qu'elle ne vous a pas pris cette avance que vous aviez Cette modernité-là ? Mais l'audace, c'était d'être des pionniers Et les socialistes étaient les pionniers en 2011 Nous étions tellement pionniers Qu'en quelques années, ça s'est imposé Comme la manière de faire La droite reprend nos idées Reprend la procédure que nous avions mise en place Tant mieux Ça prouve que la gauche a fait école Quant à Nicolas Sarkozy Qui vient d'être... Il n'a pas été mis en examen Il a été mis en examen sur une partie de l'affaire Plutôt, était moins assistée dans une autre partie Est-ce que pour vous, il est toujours légitime À concourir dans cette primaire à droite ? Alors moi, je ne suis pas habilité à décerner des brevets d'honorabilité Ou de je ne sais quoi C'est à la droite de déterminer Quelles sont les règles qu'elle fixe pour sélectionner son candidat à la primaire Et je suis attachée, comme tous les démocrates, au respect de la présomption d'innocence Je suis extrêmement dure sur Nicolas Sarkozy, parfois Je suis extrêmement dure sur la politique qu'il a menée Et sur la politique qu'il propose Et lorsque Nicolas Sarkozy, dans son livre, par exemple Propose de réduire les remboursements en matière de santé et de protection sociale des Français Et il le chiffre, trois points en moins En disant qu'il faut que les Français prennent des assurances privées ou payent de leur poche Je dis que c'est dangereux Et que là, on voit qu'il y a un clivage de droite et de gauche extrêmement clair Et je n'ai entendu aucun autre candidat à la primaire le contester sur ce point Ce qui prouve que tous les candidats de droite, au fond, sont sur des lignes assez semblables Et à l'arrivée, il y aura un candidat de droite contre le candidat de la gauche Au deuxième tour, vous pensez que Marine Le Pen peut toujours y accéder ? Marine Le Pen peut être candidate au deuxième tour Elle peut accéder au deuxième tour A l'évidence, c'est un danger et c'est une menace Et moi, je ne prends ce danger, cette menace, pas à la légère Parce que ce serait un nouveau choc pour notre démocratie et pour notre République Alors, sur vos dossiers, justement, nous parlions des déremboursements Vous avez eu un conflit sévère avec les médecins Les négociations vont s'ouvrir là pour une revalorisation du prix de la consultation Est-ce que, ça s'ouvre donc mercredi, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui Quelle est la fourchette de négociation pour une augmentation de cette consultation ? Vous aviez dit déjà que vous étiez favorable sur le principe La négociation va s'engager à partir de la semaine prochaine Entre les médecins et l'assurance maladie Elle va durer plusieurs mois Et j'espère qu'un accord sera trouvé entre l'assurance maladie et les médecins Autour de l'été Il y a donc de longs mois de travail, de discussion Et la rémunération des médecins sera augmentée Elle sera forcément augmentée ? Elle sera augmentée La question, elle est sous quelle forme, de quelle manière, à quel rythme ? Parce qu'il y a le prix de la consultation Oui mais de combien ? Et combien souhaitez-vous ? Non mais sous quelle forme ? Il y a le prix de la consultation Mais il y a aussi tout ce qui accompagne la consultation Et qu'on n'a pas toujours à l'esprit Chaque fois qu'un médecin reçoit un patient En plus de ce que paye le patient Il reçoit une certaine somme d'argent Directement de la part de l'assurance maladie Parce qu'il a amené quelqu'un à se faire vacciner Parce que son malade était une personne âgée Que cela prend plus de temps Par exemple, moi je souhaiterais qu'on valorise les médecins Qui sont fortement engagés dans la lutte contre le tabac Vous savez que c'est un de mes chevaux de bataille Parce que le tabac tue en France plus qu'ailleurs Un médecin qui est fortement impliqué Pour que ses patients arrêtent de fumer Il doit être rémunéré pour cela Donc la discussion, elle va porter là-dessus Elle va porter sur le montant Et sur la manière d'appuyer cette consultation Mais est-ce que vous dites qu'il réclame 25 euros pour les généralistes Et 30 euros pour les spécialistes Est-ce que vous dites que c'est un minimum d'augmentation pour eux Au terme de la négociation ? La discussion commence Et nous allons voir les positions des uns et des autres Elles ne sont pas encore sur la table Si c'est le syndicat de médecins, elles sont très précises 25 euros pour effectivement les généralistes 30 euros pour les médecins spécialistes Mais voyez-vous, moi je crois que cette position-là Elle va trouver tout de suite ses limites Parce que les médecins généralistes Considèrent qu'il n'est pas normal Qu'ils ne soient pas traités de la même manière Que les médecins spécialistes Donc si les médecins spécialistes engagent le débat Contre les médecins généralistes Les choses vont être difficiles Et je ne crois pas que ce soit l'état d'esprit Sur cette question des médecins généralistes Est-ce que vous seriez favorable à certains d'entre eux Demandent une sorte de tarif double Pour des consultations longues Pour les patients qui ont des infections longue durée Ou des cas un peu spéciaux Et demandent à ce qu'il y ait une consultation A tarifaire spécifique Par exemple 50 euros au lieu de 25 Est-ce que vous êtes favorable ? Moi je ne parle pas des montants Mais réfléchir à ce que représente une consultation longue Pourquoi pas Lorsque j'ai instauré un forfait De 5 euros pour les consultations des personnes âgées Très âgées C'est bien dans cet esprit-là Avoir un patient qui a plus de 80 ans Ça prend plus de temps Il faut l'accompagner davantage Et il est donc normal Qu'il y ait une rémunération complémentaire Est-ce que vous avez perdu le fil du dialogue avec Mme Touraine ? Parce que la dernière conférence Grande conférence qu'il y a eu le jour du remaniement Le 11 février C'est donc passé un petit peu inaperçu A cause du remaniement C'est Manuel Valls qui s'est présenté Qui a fait des annonces Pourquoi vous n'étiez pas en première ligne ? Comme toutes les grandes conférences Grandes conférences sociales Grandes conférences de l'environnement A chaque fois C'est le Premier ministre Voir le Président de la République Qui s'engage Et cela montre que Les politiques de santé Sont portées par le gouvernement tout entier Mais vous dites que vous êtes favorable A la discussion Notamment sur les rémunérations Vous avez fait l'apologie du dialogue Dans la première partie de cette émission Et pourtant sur un point important Qui est la généralisation du tiers payant C'est-à-dire la consultation gratuite Pour tout le monde Là, la grande majorité des médecins libéraux Est contre Et vous leur dites Non, je ne vous écouterai pas Alors qu'ils disent C'est trop compliqué C'est beaucoup de paperas Et surtout ça déresponsabilise le patient C'est pas la consultation gratuite C'est la consultation Dont vous n'avancez pas Le prix d'emblée Quand vous allez en pharmacie Vous diriez que vos médicaments sont gratuits Monsieur Roquet La sécurité sociale les paye Et vous payez vos cotisations Lorsque vous allez dans un laboratoire de radiologie Donc vous voulez que les pharmacies Arrêtent de faire le tiers payant ? Je ne sais pas Je vous demande Est-ce que c'est la proposition ? Vous ne bougerez pas sur le tiers payant Est-ce qu'au nom de la responsabilisation Que vous évoquez Il faut revenir 35% des professionnels de santé libéraux Pratiquent déjà du tiers payant 70% des kinés 70% des kinés Font le tiers payant L'assurance maladie Et les assurances complémentaires Ont présenté le système de tiers payant Qu'elles vont mettre en place Et à partir du 1er juillet Pour l'assurance maladie Obligatoire Il y aura Pour les patients pris en charge à 100% Des femmes enceintes par exemple Ou des personnes assez malades Prises en charge à 100% Il y aura un système Qui sera aussi simple Que celui aujourd'hui Qui consiste à mettre la carte vitale Dans le lecteur de carte vitale Ils sont eux-mêmes dubitatifs Les médecins étaient pour certains Dubitatifs Lorsqu'on a mis en place la carte vitale Lorsqu'ils verront Qu'il s'agit tout simplement De prendre la carte vitale De rentrer la carte vitale Dans le même lecteur Qu'aujourd'hui Ou à peu près Et qu'en une ou deux secondes Les droits du patient Seront établis Je ne vois pas bien Pourquoi ils ne s'engageraient pas Parce que ça marche On va passer au tabac On va passer au tabac Vous souhaitiez Madame Touraine Une augmentation du prix du tabac Je souhaite toujours d'ailleurs Donc vous regrettez Qu'il n'y en ait pas en 2016 Bon écoutez Moi J'ai toujours dit Que si on veut lutter Contre le tabac Il faut Si j'ose dire Faire feu de tout bois Et il faut y aller Franchement Parce qu'on ne peut pas Continuer comme ça On ne peut pas Donc vous auriez souhaité Cette augmentation Madame Touraine On ne peut pas se résigner Et la mise en place Du paquet neutre C'est une mesure fondamentale Tout le monde d'ailleurs A constaté Qu'elle provoquait Chez les lobbies du tabac Beaucoup de réactions Est-ce que le gouvernement A cédé En augmentant pas Au buraliste En augmentant pas Le prix du tabac Me dire à moi Que j'ai cédé Devant le lobby Des cigarettiers C'est un peu difficile A entendre Je souhaite toujours Et je souhaite Qu'avant la fin du quinquennat Il y ait une augmentation Forte Significative Du prix du tabac Le plus possible Et il faut que le plus vite possible Il y ait un paquet A l'encontre des promesses De France Hollande De ne plus faire D'augmentation D'impôts indirects Le prix du tabac C'est un enjeu De santé publique Et on le sait Ça marche Donc il faut procéder Par étapes D'abord le paquet neutre La mise en place Du paquet neutre Ce sera chose faite A partir du 20 mai prochain Et c'est une avancée Considérable Et parce qu'il ne s'agit pas Seulement De dissuader Parce que le paquet neutre C'est quoi ? C'est dire aux jeunes N'y allez pas Ne vous engagez pas Est-ce que le paquet neutre A 10 euros C'est quelque chose Que vous souhaitez Oui bien sûr Le plus vite possible Je ne sais pas quand Et ça n'est pas à l'horizon De ce quinquennat Que le paquet de cigarettes Sera à 10 euros Mais le paquet de cigarettes A 10 euros Le plus vite possible Oui bien sûr Donc pas pour ce quinquennat Mais peut-être pour le suivant Si jamais vous êtes encore En responsabilité Guillaume Roquet Toujours dans les dossiers de santé Il y a eu un livre Qui a fait beaucoup de bruit Récemment Sur la laïcité à l'hôpital Et sur toutes les entorses Qui sont faites Avec des femmes Qui ne veulent pas être Avoir des consultations Avec des médecins hommes Sur les menus Sur même les tenues Du personnel Et là Il semblerait que Les règles de la laïcité Ne soient pas Appliquées à l'hôpital Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'il y a du communautarisme À l'hôpital ? On ne peut pas dire cela Mais l'hôpital C'est la république Et la république C'est la laïcité Et il faut être ferme Très ferme Pour que la laïcité Soit respectée À l'hôpital public On ne doit pas Au fond Laisser couler Ou laisser passer Non il n'y a pas Le rapport De l'observatoire De la laïcité Montre qu'il n'y a pas D'acte contraire À la laïcité C'est la laïcité Très critiquée Non mais il n'y en a pas Plus L'observatoire Là c'est un observatoire De la situation Aujourd'hui Qui n'a pas voulu Souhaiter venir débattre Sur RTL jeudi matin Et il n'y a pas Aujourd'hui Plus de cas préoccupants Qu'il y a quelques années En revanche Il y a plus D'inquiétudes Et d'interrogations Comment je fais Si une femme Arrive à 2h du matin Et dit Je veux un médecin homme Alors que Je ne veux pas de médecin homme Alors qu'il n'y a Que des médecins hommes Aux urgences Comment je fais Si une soignante Veut porter le voile Ou garder ses cheveux cachés Et donc Nous apportons Des propositions Nous avons L'observatoire Propose un guide Des recommandations Ont été faites A l'hôpital Je crois que Les guides C'est utile Et rappeler Le devoir d'autorité Des soignants Et ça marche Ça marche Honnêtement Dans la plupart des cas Nous n'avons pas De difficultés Donc ne dramatisons pas Fermeté Vigilance absolue J'ai d'ailleurs moi-même Demandez Qu'en 2013 On puisse former Les professionnels Si une femme arrive A deux heures du matin Ça pose un problème Ça veut dire que Si elle arrive à midi Et qu'elle dit Je ne veux pas être soignée Par un médecin homme Il faut lui donner satisfaction Non Ça veut dire simplement Que une patiente Peut choisir son professionnel de santé C'est vrai en libéral C'est vrai à l'hôpital Mais pas en situation d'urgence En situation d'urgence La seule chose qui compte C'est de sauver des vies Et l'hôpital Il est là pour sauver des vies Pour soigner Et on ne discute pas Alors vous entendez Il n'y a pas Comment dire De négociation à avoir On n'entre pas dans la négociation Fermeté Autorité Le principe de laïcité Il doit être au rendez-vous Toujours Et partout On vous a entendu Juste un autre problème De santé sociale C'est le De santé publique C'est le burn-out Benoît Hamon Demande la reconnaissance Du burn-out Comme maladie professionnelle Il a avec lui 80 députés Qui ont signé cette proposition Est-ce que vous y êtes favorable ? Il est temps de regarder Les choses en face La souffrance au travail C'est une réalité Qu'on ne peut plus escamoter Le burn-out C'est une réalité Croissante Et donc Il va bien falloir Que nous apportions Des réponses Il faut que ce soit Dans la loi El Khomri C'est quoi le burn-out ? Médicalement Nous n'avons pas de définition Comment on soigne le burn-out ? Médicalement Il n'y a pas de réponse Je vais donc mettre en place Dans les prochaines semaines Un groupe de travail Médecins Experts Chercheurs Pour définir Ce qu'est médicalement Le burn-out La manière de le traiter Et après La ministre du travail Que ce soit dans la prochaine réforme Ou pas Je vous dis Avant d'en faire Une maladie professionnelle Il faut définir Ce qu'est cette maladie Et ma responsabilité Ma responsabilité On verra si les choses Peuvent aller assez vite Mais ma responsabilité Comme ministre en charge De la santé C'est de définir la maladie Mais Benoît Hamon A raison D'alerter Sur cette réforme Et de demander Qu'on avance Moi je souhaite Qu'on avance Pas simplement Qu'on alerte Je mets en place Ce groupe de travail Parce que maintenant On ne peut plus Fermer les yeux Sur cette réalité sociale On va accueillir Benoît Galeray Qui a jeté un oeil Vigilant Sur les réseaux sociaux Et sur Twitter En particulier Bonjour Benoît Re bonjour Alors qu'est-ce que Les internautes Et tweetos en particulier Ont à nous dire Eh bien Bonjour Alors la ministre Nico trouve que Vous en sortez bien Dans ce grand jury Malgré les questions De mes confrères D'autres au contraire Comme Richard Trouvent que vous êtes Assez langue de bois Marie-Ange Je vous rappelle même Marisol Toubeigne A vous écouter Il y a quand même Un petit désaccord Avec le gouvernement Qui a été entendu Pas très favorable Au 49-3 Il faut convaincre Nous dites-vous Jean-Luc vous demande Si c'est pas trop tard Une fois que le bâton Du 49-3 a été brandi Ensuite on discute Finalement ça a été fait On a entendu Le Ségolène Royal Regretter cette méthode Vous la regrettez vous aussi ? Mais discuter C'est le rôle du Parlement Donc il n'est pas trop tard Et je suis certaine Encore une fois Que la discussion Permettra de faire apparaître Les contreparties nécessaires Pour les salariés Dans la période 149-3 On vous a entendu 149-3 Par le débat parlementaire On a entendu votre volonté D'augmenter aussi Le prix du paquet De cigarettes Du coup A 10 euros A 10 euros Pourquoi pas Pas dans ce quinquennat Je vous rappelle D'où vous demande Dans ce cas là D'où vous vient aussi Ce besoin irrépressible D'embêter aussi Je suis polie Les fumeurs Qui ont choisi De vapoter Dans ce cas là Moi je ne veux absolument Pas embêter Les vapoteurs Et je souhaite aider Les gens Qui fument A arrêter de fumer C'est d'ailleurs pour ça Que j'ai multiplié Par 3 L'aide Au sevrage tabagique Pour qu'il n'y ait pas Simplement Le bâton Mais qu'il y ait aussi La carotte Si on a besoin D'être aidé On a besoin Pour cela D'être soutenu Financièrement Ou d'aller par exemple Sur Tabac Info Service Qui a mis en place Une appli sur smartphone Qui est extrêmement efficace Et les applis sur smartphone Ça me permet de vous dire Que la santé C'est aussi de l'innovation Mais pourquoi empêcher De vapoter dans les lieux publics Et il y a sur ce Ici Il y a des jeunes start-upers Qui mettent en place Des innovations Nouvelles En direction des patients Ils sont venus avec moi Ce matin Parce que j'ai J'ai la volonté De soutenir l'innovation En santé Mais la cigarette électronique C'était une innovation Alors pourquoi Pourquoi empêcher Le vapotage Dans les lieux publics Je veux simplement dire Qu'il vaut mieux Ne rien fumer du tout Que fumer la cigarette électronique Mais il vaut mieux Fumer la cigarette électronique Que du tabac Donc quelqu'un Qui veut arrêter de fumer Et qui passe par la cigarette électronique C'est très bien La fin de cette émission approche Il nous faut parler de Zika Cette épidémie Qui se répand Dans les anti-anguines Vous y partez la semaine prochaine C'est bien cela Je pars dans quelques jours Est-ce que vous avez Des consignes supplémentaires Madame Touraine A donner à ceux Qui sont exposés En particulier Les femmes enceintes L'épidémie est forte Elle est un sujet De préoccupation Pas simplement en France Mais partout Dans le monde Et donc j'appelle A la plus grande vigilance Des mesures de suivi Des femmes enceintes Dans les départements français D'Amérique Ont été mises en place Elles ont des échographies Plus fréquentes Et plus nombreuses Qu'en métropole Par exemple Et j'appelle Et j'appelle aussi Les femmes enceintes A être très attentives Il faut que leurs compagnons Vous leur demandez De reporter Leur projet de grossesse N'ait pas de rapport sexuel Sans protection Mais est-ce que vous demandez A vos femmes Je recommande L'usage du préservatif Et pour les femmes Qui ont des projets de grossesse Je leur demande D'être extrêmement attentives De consulter un médecin Pour être bien au fait Des risques qu'elles prennent Merci beaucoup Marisol Touraine C'est donc la fin de ce grand jury Merci d'avoir accepté notre invitation Merci à tous les trois De m'avoir accompagné Merci à tous de nous avoir suivi L'émission est rediffusée Ce soir sur LCI De 18h30 à 19h30 Et rendez-vous la semaine prochaine Pour un nouveau grand jury A la même heure Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous 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 Merci à tous